Le message que le gouvernement envoie aux communes qui refusent de construire des logements sociaux, c'est « Vous ne respectez pas la loi, ce n'est pas grave, on va modifier la loi pour que vous puissiez rentrer dans les clous. » Et de l'autre côté, ils vont taper sur le locataire HLM qui gagne 100 euros de trop. Nous avons un vrai problème avec ce ministre du Logement qui est obsédé par la question des expulsions. Il s'était fait connaître il y a quelques années en votant une proposition de loi qui facilitait les expulsions des ménages qui ont des difficultés à payer leur loyer. Il avait même proposé initialement que ces ménages puissent subir une peine de prison. Et après s'être attaqué aux plus faibles, maintenant ce sont les ménages des classes moyennes dans le logement social qu'il a absolument envie de faire partir. Et donc moi, le message que j'envoie, c'est que ce gouvernement doit comprendre qu'on ne résout pas la crise du logement en mettant les gens dehors. On résout la crise du logement en mettant les gens dedans, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire en produisant, en construisant du logement social et pas social d'ailleurs. Et si le gouvernement ne parle pas de ça, c'est pour une raison très simple, c'est que son bilan sur ce sujet est absolument catastrophique. On a eu ces dernières années un effondrement de la production de logements et c'est là-dessus qu'il faut agir. Même si on n'est plus éligible à un logement HLM, tant pis, il faut quand même qu'on puisse continuer à y vivre ? Vous le savez, aujourd'hui, il n'y a déjà pas de logement social à vie. Aujourd'hui, il y a déjà des conditions qui permettent à un bailleur social de dire à un locataire de partir. C'est un peu technique, mais c'est en gros, quand son revenu est au-dessus de 150% du plafond, deux années de suite, le bail peut être rompu. Vous savez combien ça concerne de locataires ? Ceux qui sont dans cette situation, 1%. Ce n'est pas avec ce pourcent de locataires qu'on va régler la crise du logement. Et par contre, quand le ministre du logement parle de 8% des locataires, parle de 400 000 personnes, là, je suis très inquiet. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la petite minorité qui est très au-dessus en termes de revenus. On parle peut-être de beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont eu une promotion, une petite augmentation, se sont retrouvés juste au-dessus du seuil du plafond du logement social. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le logement, et en particulier le logement social, ça doit être quelque chose de précaire et d'insécurisant pour les gens. Je pense que le logement, ça doit être, sur le long terme, ça doit protéger les gens. Il y a aussi, dans cette politique du logement, un deux poids deux mesures. C'est-à-dire que pour ces locataires qui sont un tout petit peu au-dessus du plafond de revenus, on dit qu'il faut absolument partir très vite. De toute façon, c'est la loi et on va durcir la loi. Par contre, quand on regarde de l'autre côté, la loi SRU, qui impose aux communes un minimum de construction de logements sociaux. Dans la 25% de logements sociaux. Cette loi n'a jamais été aussi peu appliquée. Et c'est même pire que ça. Dans le projet de loi que le gouvernement annonce, il propose une sorte de bidouillage, c'est-à-dire d'inclure dans le quota de 20-25% de logements sociaux, finalement ce qu'on appelle du logement intermédiaire, qui est du logement beaucoup plus cher. Donc le message que le gouvernement envoie aux communes qui refusent de construire des logements sociaux, c'est vous ne respectez pas la loi, ce n'est pas grave, on va modifier la loi pour que vous puissiez rentrer dans les clous. Et de l'autre côté, ils vont taper sur le locataire HLM qui gagne 100 euros de trop. Moi, je trouve ça profondément injuste. Merci.